... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre ce canal 3. Bénin, notre invité du jour, c'est un syndicaliste Noël Chadaré. Il est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, la COSY-Bénin. Avec lui, nous allons parler du budget général de l'état exercice 2020, un budget de plus de 1 800 milliards destinés à financer des actions à fort impact social. Il nous dira quelles sont les attentes de la COSY par rapport à ce budget. Nous allons également partager sa lecture des derniers développements de l'actualité politique dans notre pays. Il s'agit notamment du dialogue politique dont les actes sont déclinés, entre autres, en cinq propositions de loi pour apaiser. Noël Chadaré, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous reçois ce matin avec Christian. Bonjour. Bonjour, André Doussa. Noël Chadaré, bonjour. Bonjour, Christian. Secrétaire général de la COSY-Bénin, vous êtes sur ce plateau pour nous donner votre lecture du budget général de l'état gestion 2020. On sait que la session budgétaire est ouverte au Parlement la semaine qui vient de s'achever. Elle sera consacrée à l'étude du budget général de l'état pour la gestion 2020, qu'on annonce d'ailleurs très largement orientée vers le social. Cette nouvelle doit certainement vous réjouir, Noël Chadaré. Oui, je dois dire bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment et leur souhaiter un bon dimanche avec la pluie que nous avons de façon répétée. Bon, pour revenir à votre question, c'est vrai, nous avons pris connaissance du budget de 2020. Il y a, sur le plan social, des efforts qui sont faits. J'ai constaté que l'Arche, il entre vraiment dans sa phase décisive. On a vu aussi que le pouvoir a prévu un certain nombre de besoins sociaux communautaires. Il a aussi prévu de faire le rappel de ce qu'on doit aux travailleurs. Les différents rappels, je crois que c'est au-delà de 4 milliards qui sont prévus pour cela. Et puis, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mesures sociales. Mais, c'est vrai, c'est un effort, mais l'État doit davantage faire. Parce qu'on le fait, on dit, bon, c'est tout, les Béninois, c'est pas seulement que les travailleurs. C'est pas aux travailleurs seulement, il ne faut pas penser seulement aux travailleurs, mais les travailleurs sont une composante. Moi, c'est le goût d'inacheveux que ce budget m'a laissé, c'est cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on a prévu payer les rappels, mais aujourd'hui, nous avons un taux de croissance de 7%. La croissance, eh bien, s'il y a croissance, il faut qu'on constate cela dans le panier, n'est-ce pas, de la ménagère, dans nos assiettes. Les travailleurs ont leur pouvoir d'achat qui s'est affaibli, qui s'est aménusé. Avec les différents impôts qu'on a fixés, ça est là. Et depuis 4 ans, bientôt, parce que ça va faire 4 ans que le pouvoir est là, on n'a pas prévu augmenter l'indice salarial. On n'a pas prévu augmenter le SMIC. Oui, de dévoquer ces aspects. Nous, c'est des choses que nous attendons. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'arche, le gouvernement, la dynamique de la généralisation de ce projet est en cours. Il semble que dans ce budget, le budget de l'année prochaine, il y aura un renforcement de cette généralisation. Mais est-ce que vous, en tant que responsable syndical, vous avez déjà senti les effets de la mise en œuvre de ce projet important sur le plan social ? Il y a eu un lancement qui a été fait à Calavie. Tout à fait. Et puis, il y a déjà eu quelques témoins à ce sujet. On prend acte de ce que ça a commencé petitement et que ça va être intensifié pour le bien-être des béninois. Si cela est fait, c'est une très bonne chose. Si cela a été mis en application parce que c'est le social. Mais ça ne suffit pas. Nous, à Travailleur, nous attendons une augmentation de l'indice salarial. Nous attendons qu'on augmente, n'est-ce pas, le SMIC. C'est vrai que nous avons vu plusieurs fois parler de l'augmentation de l'indice salarial, parler aussi de l'augmentation du SMIC. Mais ça n'a jamais voulu. Et depuis des années, est-ce que la lutte à votre niveau n'est pas aussi efficace que cela se doit ? Raison pour laquelle les pouvoirs publics ne prennent pas en compte cette doléance. Non, mais ce n'est pas le pouvoir qui a précédé celui qui est là. Pendant la période qu'il a exercé le pouvoir, a augmenté le SMIC. On n'a pas eu besoin de faire autant de bruit pour qu'on augmente l'indice salarial de 25 %. Donc nous, nous continuons de dire au pouvoir actuel de faire un effort dans ce sens, parce que les travailleurs, si ils ont, n'est-ce pas, si leur salaire, n'est-ce pas, s'améliore, eh bien, c'est évident que dans le marché d'Antogba, les différents marchés, eh bien, les gens iront, ils vont, la consommation aussi sera là. Et donc, on verra les choses s'améliorer un peu. Mais on n'a pas augmenté les salaires. C'est parce que les travailleurs, les syndicalistes, notamment, de dire, augmenter l'indice salarial, le SMIC. Est-ce que nous travaillons assez pour produire des ressources, la ressource nécessaire pour répondre à une telle revendication ? Mais si, puisqu'on a un taux de croissance. On a un taux de croissance de 7 %. Et la croissance doit être... On doit avoir une politique de justice distributive. Il faut que ça se ressente sur tout le monde. Ça ne doit pas être pour une partie. C'est ça. Et les travailleurs ont créé de la richesse. Ils ont contribué à cela. Ils ont serré la ceinture pendant un certain nombre de temps. On a dit qu'il faut serrer les ceintures. Maintenant qu'on est en train de desserrer, il faut desserrer aussi pour que les autres, toutes les couches, en profitent, dont les travailleurs. Le combat de croissance économique doit aller de pair avec l'amélioration du panier de la ménagère. Ça date de Matusalem. Mais ça n'a pu jamais se réaliser. Et puis, vous portez cette revendication advitable. Mais est-ce que concrètement, vous ne deviez peut-être pas viser autre chose ? Par exemple, mettre la pression sur le gouvernement pour que les projets véritablement sociaux puissent se réaliser ? Non. Le gouvernement a son programme. Le PAG. Donc, c'est cela qui se décline. N'est-ce pas ? Dans les conditions de fermeture de la frontière de Nigeria, le gouvernement fait un budget de 2800. Est-ce qu'il est raisonnable de demander à ce gouvernement-là qu'il faut augmenter le SMIC, qu'il faut augmenter les salaires ? Mais si. Puisque ça fait quatre années. On ne peut pas faire quatre ans, on n'a pas augmenté le SMIC, on n'a pas augmenté l'indice salarial. Ce n'est pas bien. Même si le Nigeria, il y a des difficultés avec le Nigeria, mais on est en train de réaliser les projets sociaux communautaires que nous avons appréciés. Faut-ils laisser ce projet-là pour peut-être augmenter les salaires ? Mais il faut... On a réduit le pouvoir d'achat des travailleurs en créant des impôts de toutes sortes. Et ça a failli ce pouvoir d'achat. Si maintenant on constate qu'il y a un léger mieux, la croissance, n'est-ce pas, est à 7 %, il faut que les travailleurs aussi prennent leur part, trouvent leur compte dans cette juste répartition, n'est-ce pas, de fruits de la croissance. C'est important. Oui, à côté des travailleurs, il y a quand même les bonnes dames au niveau des marchés qui ont aussi besoin de financement pour accroître leurs activités économiques. Les micro-crédits, par exemple, qui sont en train de... C'est prévu dans le budget. C'est prévu aussi dans le budget. On n'est pas contre. Mais si ces bonnes dames ont les micro-crédits, et qu'elles font des activités, elles ne trouvent personne. Si on ne va pas, elles ne vendent pas. Si on augmente l'indice salarial, on augmente le SMIC, les travailleurs ont des moyens, et ils auront la possibilité d'aller consommer, d'aller acheter. Il n'y a quand même que... Mais là, on vit difficilement, les gens vivent difficilement. Il n'y a pas que les travailleurs fonctionnels de l'État. C'est ce qu'on nous oppose toujours. Dans le pays, nous sommes 12 millions de Béninois, et je ne sais pas, vous constituez un pourcentage à tout cas pas très important. Et pourtant, vous voulez vous accaparer de toutes les ressources du pays. C'est une minorité. Est-ce qu'à le faire ainsi, vous pensez à nous autres Béninois qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État ? Mais il y a déjà des projets sociaux communautaires qui sont pris en compte. C'est ça. Mais les minorités, c'est ça qu'on nous oppose toujours, la petite partie et tout ça, et les autres, il faut penser aux autres. C'est une minorité importante, importantissime, je vais dire. Parce que si eux ont les moyens, ils vont sur le marché. Ils vont consommer. Et la consommation, c'est un indice. Ça permet de se développer. Quel est quoi cette revendication éternelle ? En tout cas, elle est toujours dans vos cahiers de doléances. Quel écho reçoit cette revendication de la part du gouvernement ? Pour l'instant, on a discuté de cela aux dernières négociations au gouvernement central. On a posé le problème. Bon, le gouvernement n'a pas encore donné la réponse. Mais le budget est là. Vous connaissez déjà. Si le budget est fait, on n'a pas pris en compte cette doléance. Donc vous comprenez que le gouvernement a fait la soude d'oreille. Non, mais à côté, vous l'aviez dit dans vos propos liminaires que, bon, quelque part, le gouvernement va payer quelques rappels et autres. Est-ce que vous n'allez pas laisser le temps au gouvernement d'abord de régler ce problème-là avant de penser maintenant à augmenter les salaires ? Non, mais écoutez, c'est deux choses différentes. Les rappels, c'est des choses qui sont dues. Il faut les payer. Maintenant, améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est une autre chose. Il ne faut pas faire l'amalgame. Le pouvoir a les moyens. C'est une question de volonté. Le pouvoir a les moyens. Ils ont les moyens. C'est une question de volonté politique. Mais ils ont un taux de croissance de 7%. Ils l'ont dit. Le taux de croissance signifie-t-il que l'argent frais est rentré dans les questions du trésor public ? Un pouvoir qui a fait bientôt 4 ans et qui n'a pas augmenté. Vous-même, vous trouvez que c'est bien ? Ce n'est pas bien. Parce qu'on a vu les pouvoirs précédents qui ont fait des efforts dans ce sens-là. C'est quand même une occasion de porter, comme c'est le cas chaque année d'ailleurs, cette revendication au niveau du Parlement. Puisque il me semble que vous êtes aussi parfois sollicité par les députés. Vous écoutez sur le projet de budget. Oui, on le dira. On aura l'occasion d'aller vers eux. On leur posera ce problème. Quels sont les marges de manœuvre dont ils disposent ? Voilà ce que je veux dire. Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre ? Parce que vous répondrons que si on veut augmenter et créer de nouvelles charges, il faut trouver le moyen de compenser cela. Ils nous l'ont ressassé chaque fois qu'on est allé les voir là-bas. pour dire, c'est vrai, on a la possibilité de faire, n'est-ce pas, des propositions, mais il faut trouver les moyens pour compenser quand on veut faire des... On veut augmenter, n'est-ce pas ? On veut mettre un peu plus sur le budget. Donc c'est ça. Vous brachez dans le désert. Sinon, de quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour faire entendre le réseau gouvernement, pour amener le gouvernement à céder à cette revendication-là ? Il y a d'abord le dialogue. Il y a le dialogue. Avec le pouvoir, on continuera de répéter, de ressasser, de ça, de répéter, ça, cela. Et puis, il y aura d'autres possibilités aussi, n'est-ce pas, de réagir. Ce n'est pas ici qu'il faut décliner, il faut, n'est-ce pas, dévoiler les batteries. Mais nous allons continuer de privilégier le dialogue. Faire la pression, le lobbying, pour espérer que, bon, le pouvoir un jour va entendre raison. Le pouvoir, ce sens, ne l'arrange pas s'il n'a pas augmenté parce que le bilan au niveau des travailleurs, sera, leur bilan au niveau des travailleurs, sera comparé. Les travailleurs compareront à ce qui s'est fait par le passé. Et ça, ce n'est pas leur... Ce sera aussi, surtout, le bilan des secrétaires généraux, des responsables syndicaux actuels. On va en parler vers la fin de cette émission. de la question des élections professionnelles. Noël Chardari, quelle est la qualité des rapports que vous entretenez en ce moment avec le gouvernement ? Quand je dis vous, je parle des acteurs sociaux. Oh, les rapports, c'est des rapports basés sur le dialogue, comme je l'ai dit tantôt. Nous posons des problèmes, nous discutons avec le pouvoir, nous faisons des propositions. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un responsable syndical plutôt serein, content, heureux, ou plutôt mécontent, ou alors méfique, mérésien ? Je suis mécontent par rapport aux lois qui ont été votées. Il y a des lois qu'on a votées, les lois scélérates. Mais ça fait des... Les lois ont déjà coulé. Oui, mais nous sommes, les libertés, ces lois ont tué le droit syndical. ont mis à mal les libertés des syndicats dans notre pays. Vous ne verrez pas ça quelque part. Est-ce que c'est pas parce que le gouvernement a un moment donné attiré le son de ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est pas parce que le gouvernement a un moment donné attiré le son de ce qui s'est passé et qui peut-être a constitué, à mettre à mal la cohésion nationale, la paix dans le pays ? Quand on parle des grèves, par exemple, que nous avons observées, vous parlez, vous saluez cette fois-ci le taux de croissance qui a augmenté s'il y avait eu des grèves. Est-ce qu'on aurait eu, par exemple, ce taux de croissance ? S'il n'y avait pas de grève. Quand il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. C'est ça aussi. Les luttes, c'est les luttes qui nous ont conduits à cela. Maintenant, on a verrouillé, n'est-ce pas, certaines libertés. Donc, vous ne pouvez pas... Vos récriminations contre ces lois sont connues. Vous en avez suffisamment parlé. Mais depuis, vous avez eu le temps de vous ajuster et de vous réadapter quels sont les nouveaux moyens de lutte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de dire il faut faire 10 jours de grève ou plus dans une année, verrouiller comme on a verrouillé. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'il faut faire, c'est comment faire de telle sorte que quand bien même les travailleurs ont la possibilité de faire 365 jours, 365 jours de grève, mais qui n'aient pas envie de faire usage de cette liberté qui est prévue dans la Constitution. C'est ça. Mais il faut trouver la solution à cela. Comment faire même quand ils ont la possibilité de faire grève, ils ne font pas usage de leurs droits. C'est ça qu'il faut faire. Et dans d'autres pays, on n'a pas pris cette décision-là. On n'a pas pris cette décision, mais les gens ont la liberté de faire grève, mais ils ne font pas grève parce qu'il y a un dialogue fructueux, sincère, où le pouvoir respecte ses engagements. On discute autour de la table pour prendre des décisions ensemble. Et donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire. Quand vous me demandez les moyens, quels sont les moyens que nous avons, nous avons les moyens de... C'est le dialogue. Le dialogue que nous... N'est-ce pas avec le pouvoir. Le dialogue, les pressions passées par là, le lobbying, les plaidoyers, et tout ça que nous mettons en jeu. En dehors de l'augmentation de SMIC, de l'indice salarial, quelles sont les autres préoccupations des travailleurs que vous ne retrouvez pas dans ce projet de budget ? En fait, la préoccupation majeure, c'est celle-là. C'est l'augmenter l'indice salarial, augmenter le SMIC, payer les rappels. Bon, on a vu, les rappels se retrouvent déjà prévus pour être payés dans le budget. Donc, ce qui nous préoccupe davantage aussi, c'est qu'il faut recruter les travailleurs. On a constaté que le recrutement, on n'en recrute pas suffisamment. Vous avez vu ce qui se passe avec l'école aujourd'hui ? La masse salariale, que l'État augmente le nombre de fonctionnaires dans un pays qui peut se développer. Vous trouvez que c'est la meilleure idée ? Ah, mais si vous ne... Si les travailleurs ne sont pas dans les meilleures conditions, la rentabilité ne sera pas bonne. Ça, c'est pas... Il ne suffit pas de dire qu'on a empêché les gens. Il y a une loi qui empêche de faire grève ou qui réduit, n'est-ce pas, de façon drastique le nombre de jours de grève et penser que, bon, ben, comme il n'y a pas pour le moment grève, tout se passe bien. Les gens ne sont pas bien dans leur tête. Il y a des choses qu'on doit aux travailleurs. Les actes d'avancement qui ne sortent pas, tout ça, c'est des problèmes. Et les gens sont scotiers. Il y a des travailleurs qui continuent depuis 2008 à être bien un. ce qui n'est pas normal, le niveau de vie, n'est-ce pas, n'est pas ce qui est de 2019, n'est pas celui de 2008. On va changer de sujet, M. Chadaré, pour parler de l'école. Que se passe-t-il dans l'école bénéloise ? Pourquoi vous posez cette question ? Vous êtes un enseignant ? Oui. Vous êtes au contact de cette réalité-là. On a noté qu'il y a quelques difficultés, notamment une pénurie importante d'enseignants. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Pourquoi ce constat aujourd'hui dans l'école bénéloise ? Il y a toujours eu pénurie. Il y a eu seulement que cette année, on a voulu changer les choses. On a voulu changer les choses en disant, bon, il ne faut plus prendre de vacataires, il ne faut plus prendre de... il faut que ce soit des... on va faire un contrat. L'État a décidé de faire un contrat à des gens qu'ils appellent les aspirants. C'est ce qu'on a souhaité, nous, d'abord, en tant que travailleurs, représenté un travail pour que les gens, les travailleurs soient, les enseignants soient dans les conditions qu'on réduise la précarité, qu'il n'y ait pas, il n'y ait moins de précarité et qu'ils se retrouvent dans les meilleures conditions pour travailler. Donc, l'État a accédé en partie à ce que nous avons, n'est-ce pas, demandé, mais tel que ça se passe, il y a problème. Parce que, d'abord, on a dit, ils seront payés seulement neuf mois sur douze. Et nous avons dit aux négociations que ça, ce n'est pas normal. Qu'on dise, on va recruter des enseignants et on les appelle pompeusement, enfin, aspirants, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils viennent dans cette logique ? Est-ce qu'ils aspirent ? Il y a des gens qui ont le CAPES, le BAPES, le CAPES, le CAPES, ce ne sont plus des aspirants, ils sont déjà des enseignants. C'est à tort qu'on les appelle des aspirants. ceux-là qui sont déjà enseignants. Peut-être ceux qui ont le BAPES, la licence, la maîtrise, eux, ils aspirent à enseigner. On peut comprendre. Vous avez été associés. Pourquoi vous n'avez pas, dès le départ, expliqué au gouvernement que cette expression aspirant est peut-être réducteur pour ceux qui sont déjà diplômés, même plusieurs années d'expérience dans le métier ? Et puis tel que ça a été fait, c'est qu'en voulant recruter, on a laissé ceux qui sont, vous savez, dans l'enseignement, c'est un peu comme le vin. Plus l'enseignant est ancien, plus il est bon. Avec l'expérience. Oui, avec l'expérience. Mais on a constaté que dans ces tests qui ont été faits, ceux qui sont des anciens, n'est-ce pas, sont restés en rate. Et puis on a beaucoup de jeunes qui sont, qui, forcément, certains fourbissent leurs armes, leurs premières armes. Et ça, c'est pas très bon pour l'école. Ils n'ont pas reçu une formation. Ils n'ont pas reçu une formation. Ils sont jetés comme ça à l'eau. Le chômage, ça sévit beaucoup plus au sein de la jeunesse. Les gens qui ont déjà fait leur carrière, qui sont déjà à la retraite, pourquoi privilégier ? C'est des gens, des jeunes, qui sont sortis des écoles normales aussi et qui sont sortis de ces universités, mais qui ont déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'expérience sur le terrain. Il aurait peut-être fallu voir s'il ne fallait pas mettre un quota pour ceux-là qui sont déjà, pour ne pas perdre ce bon vieux, les bons vieux vins. Ceux qui ont cette expérience. Ils sont revenus entre tous. Et puis prendre peut-être un autre quota pour les jeunes parce qu'il ne faut pas les nouveaux, il ne faut pas aussi les empêcher. Mais en même temps, prendre soin de les former dès qu'ils arrivent. Parce qu'ils ne sont pas formés, je vous le dis, en tant que conseiller pédagogique de français, j'étais le vendredi dernier dans une école dont je vais taire le nom. Mais j'ai vu deux enseignants à qui on a confié les classes de 3e. Deux aspirants. Mais c'était une catastrophe. Oui, j'étais vraiment déçu. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ont la connaissance. Mais on est en APC. On est dans l'approche par compétence. Et on a revu le programme. On l'a rendu un peu plus digeste en français. C'est aussi la même chose que les gens ont dit. Mais ils ne savent pas comment gérer ce programme. Et ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Alors qu'ils sont dans les classes de 3e. Vous voyez ce que ça peut créer comme dégâts. Et en tant que conseiller, vous avez dit quelles mesures avez-vous pris ? Il faut les former. Il faut les former. Il faut les former. Même si c'est une semaine ou deux semaines, il faut trouver un moment pour les former. On aurait dû faire tout ça avant la rentrée. La rentrée, on a dit qu'il faut faire une rentrée en septembre. C'est ça. Oui, la formation dont vous parlez, ça doit porter sur quoi ? Sur la pédagogie, la méthodologie adoptée ou sur le contenu même des matières qu'ils doivent enseigner ? Tout. Sur tout contenu et la pédagogie sur la pédagogie. Sur l'APC. Sur comment mettre en œuvre, n'est-ce pas ? Le programme. C'est ça. Je dois dire que quand j'ai expliqué le vendredi dernier, quand je les ai eus, mais après 30 minutes de discussion, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont dit on s'était trompé. Ils n'avaient pas compris certaines choses. Donc, il faut les former. Vous êtes... Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils n'ont pas été formés. Vous, autres techniciens, conseillers pédagogiques, inspecteurs, vous êtes aussi là pour combler le déficit, pour les encadrer. Je peux voir combien en tant que conseiller pédagogique, je peux voir combien d'enseignants sont français. C'est ça. Il faut les regrouper, il faut les former. Justement, le rôle du conseiller pédagogique, c'est ça qu'on ne comprend pas toujours bien. C'est quoi votre rôle ? Quelle est votre mission ? Il fait des animations pédagogiques des zones. Il va, n'est-ce pas, dans les classes pour voir suivre, n'est-ce pas, l'enseignant. Il donne des conseils. C'est pour ça qu'on parle de conseiller pédagogique. Il donne conseils en matière de pédagogie. Il apporte des réponses aux inquiétudes des enseignants. Il est proche, il est dans les classes aussi. Mais lorsque vous relevez un certain nombre de défaillances au niveau des classes, qu'est-ce que vous faites ? On fait une formation. Vous les versez... Ce que j'ai vu, par exemple, ça nécessite une formation dans ma zone où je suis conseiller pédagogique. Une animation pédagogique dans ma zone pour toucher le plus grand nombre d'enseignants. Ça nécessite aussi de... Par exemple, on a une animation pédagogique le 6 prochain. Par exemple, des zones. Donc, on va les rassembler tous pour faire une animation pédagogique. Vous continuez de tenir la crève, vous donnez des cours, vous enseignez, quoique leader syndical, mais vous aussi aussi conseiller pédagogique qui trouve qu'embrasse mal les traits. Comment vous vous arrangez pour tenir, pour être présent sur l'ensemble de ces tableaux-là ? On fait l'effort. Ce n'est pas facile, mais je fais l'effort. Je ne veux pas être déconnecté. Avec quel impact sur les enfants que vous encadrez ? Mais l'impact, il n'est pas mauvais. Noël Chadar, est-il un enseignant régulier au cours qui finit son programme ? Je dois donner... Avec ses nombreux autres charges. Je dois... Je fais l'effort. Je fais l'effort pour ne pas que... Parce que, en plus, je suis conseiller pédagogique. Il faut que les jeunes vous regardent aussi, vous prennent exemple sur vous. Ce n'est pas facile pour moi, mais je fais ce que je peux faire avec les moyens que j'ai. Alors, vous avez soulevé une question dans votre intervention. Vous avez parlé de la rémunération de ces aspirants-là. Oui. Neuf mois sur douze. Ils seront payés désormais neuf mois sur douze. Comment interprétez-vous cela ? Vous trouvez que c'est mauvais ? Oui. Je pense qu'il faut payer douze mois sur douze. Quand ils étaient vacataires, ils étaient payés neuf mois sur douze. Oui, mais maintenant qu'on a changé leur situation, il faut les payer de douze mois sur douze. Parce que, on va les utiliser pendant neuf mois et dans les vacances, on les laisse. Ce n'est pas... Il y a quand même le social. On devrait au moins leur donner, n'est-ce pas, les trois mois de vacances pour qu'ils puissent aussi avoir des vacances bien. mais en vacances, ils vont commencer par se demander comment on va vivre. C'est compliqué. ils ont perdu le statut de vacataires et ils deviennent des agents de l'État. Même s'ils sont payés neuf mois, il me semble même qu'il leur fait obligation de ne plus enseigner dans le privé, il me semble. Pourquoi n'avez-vous pas obtenu du gouvernement de les engager directement, des enseignants pleins, et maintenant laisser l'opportunité à d'autres vacataires de venir combler le déficit qu'on observe aujourd'hui ? Nous avons demandé au gouvernement plusieurs fois, comme on a dit augmenter le SMIC, augmenter, n'est-ce pas, l'indice salarial, on a demandé plusieurs fois de recruter. Parce que ce qui se fait là, dans les... aux primaires, les classes multigrades, les classes jumelées, tout ça, où on a des effectifs un peu pléthoriques, c'est un placebo. Parce qu'on ne veut pas recruter. C'est ça le problème. On ne peut pas ne pas... Parce qu'il n'a pas les moyens de recruter, peut-être. Il faut choisir entre l'ignorance et l'éducation. Il faut choisir. Si vous ne voulez pas investir dans l'éducation, vous avez fait l'option de l'ignorance, vous avez les conséquences de l'ignorance sur notre société, sur le développement de notre pays. Donc, c'est... On ne peut pas faire comme ça. Il faut recruter les enseignants. Dire que... Vous voyez, on a mis, empilé, compilé les enfants dans les classes. Et, bon, les ministres font ce qu'ils peuvent faire. C'est la politique du gouvernement. Mais il faut... On ne peut pas faire de l'approximation avec l'école. On ne peut pas faire de l'approximation. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils font bien, selon vous, les ministres en charge de l'éducation ? Ce sont des hommes aussi avec ce qu'il y a d'imperfection en nous. Donc, il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Bon. Je donne un exemple, cette volonté de pouvoir parer au plus pressé parce que, bon, comment faire pour que les enfants de la classe ne se retrouvent sans enseignants ? Ils font des... On a parlé de jumeler les classes, de faire des classes multigrades et tout. Ils font ce qu'ils... Avec les moyens de bord. Mais en réalité, ça, ce n'est pas la solution. Alors, cette manière de faire, est-ce que ça ne nous emmène pas à faire une autre expérience lorsqu'on parle de classe jumelée, de classe multigrade ? On sait que pour passer du CI au CP, c'est pratiquement le même programme. Le CE1, le CE2, même programme pratiquement. Le CM1, le CM2, même programme pratiquement. Est-ce qu'il ne faut pas voir au niveau du primaire, six ans d'études, revoir un peu la manière d'enseigner au niveau du primaire ? Ah, c'est aux inspecteurs et au conseil pédagogique du primaire qu'il faudra poser cette question. Ce qui est sûr, c'est que si on doit refaire des réformes, il ne faut pas que ce soit des réformes qui soient au détriment des apprenants. Il faut faire de l'économie parce qu'on a le sentiment, c'est tous les gouvernements qui se sont succédés. L'école est gérée comme une épicerie. On a investi quelque chose donc rapidement, on doit voir. Il faut faire des mesures, prendre des mesures. Il ne faut pas mettre assez de moyens dans l'école. Donc, quand c'est comme ça, on fait des calculs, des calculs. C'est le calcul, là, maintenant, où il faut jumeler les classes. Il faut recruter les enseignants. Il faut recruter. Peut-être qu'il faut faire une politique d'espacement de naissance pour qu'on ait moins de... Oui, oui. Il n'y en a pas non plus d'espacement de naissance. De natalité. Et puis, revoir... Non, peut-être, parce qu'on a le sentiment que le pouvoir, il étouffe avec le nombre d'enseignants qu'il faut avoir. Eux-mêmes ont choisi de faire l'école gratuite, la gratuité de la scolarité. Et il y a eu un boom. Un boom. faire une obligation à tout gouvernement. Maintenant, il faut faire face à cette politique que vous avez... C'est les conséquences. On ne va pas empêcher la Béloine de procréer parce que l'école manque d'enseignants. Mais il faut faire moins d'enfants aujourd'hui. Il faut aller vers ça. Il faut espacer les naissances. Parce qu'on ne peut pas mettre tout l'argent, tout l'argent dans le fonctionnement. C'est dans le souci de mieux de mieux. Il faut investir aussi. C'est ça que le gouvernement voit. Le président Patrice Talon est tellement préoccupé par l'organisation de l'école, la situation vraiment pas très enviable de l'école bénénoise à initier le Conseil national de l'éducation. Pourquoi cette structure peine à rentrer en service, à travailler et améliorer la situation de l'école ? Ah ! C'est peut-être un moteur... Un moteur... Parce que les membres sont connus et tout. Peut-être que ça prend du temps. C'est un moteur peut-être diesel. Donc, avant de prendre ça... Ce n'est pas le genre de sujet qui devrait, de votre part, nécessiter une attention particulière. Même voir une pression chez le gouvernement. C'est le programme du gouvernement. On veut les voir à l'oeuvre pour pouvoir porter notre jugement. Ils ne sont pas encore en fonction. Ils sont en fonction déjà plus tôt, mais ils n'ont pas encore commencé par les décisions, appliquer les décisions qu'ils ont choisies. Ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les ministres qu'on voit au front, qu'on voit en première ligne. Oui. Mais après, ce ne sont les ministres, ce sont nos ministres. C'est normal qu'ils soient en première ligne. Même s'il y a le contenu de l'éducation. Parce que le CNE est destiné à réduire un peu l'implication des ministres chargés de l'éducation dans l'organisation de l'école, il me semble. Oui, c'est ça. J'avais dit ceci. C'est un super ministère, un ministère d'État, pratiquement, et que le ministre, si les choses se faisaient comme elles devaient faire, les ministres seront pratiquement des secrétaires d'État. Parce que pour les pouvoirs, une grande partie des pouvoirs, n'est-ce pas, seront avec le Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation. Donc, ça, c'est une approche du pouvoir de la rupture. Nous attendons de voir cela. Qu'est-ce que ça va donner concrètement ? La situation de pénurie des enseignants, c'est beaucoup plus dans le primaire que cela s'observe avec cette acuité-là. Oui. Et non dans le secondaire. Comme dans le secondaire. Les classes sont ralenties. Ce n'est pas seulement le primaire. C'est au primaire ou au secondaire. Les aspirants qu'on a pris, on a envoyé des gens dans le nord, par-ci, par-là. Vous voyez quand on dit qu'ils ne doivent pas aller donner des cours dans le privé et tout ça. Mais combien on paye ? Ils sont obligés aussi de faire des heures supplémentaires, par-ci, par-là. Les aspirants, dans certaines matières, il y a problème. Mathématiques, physique, et français, sport. ils ont dit le pouvoir du mal à en trouver. C'est ça. Donc, il faut recruter. Quand moi, on doit me demander d'aller, par exemple, à Canadi pour aller enseigner et que je suis professeur de français ou de mathématiques, que je sais qu'ici, même quand bien j'ai réussi au concours, je n'irai pas. Pourquoi ? Oui, je n'irai pas. Parce que les gens, les Bénéens pensent d'avoir leur intérêt. Ils n'iront pas. C'est un exemple, c'est le Béné, mais c'est pour dire quoi ? C'est qu'il faut accompagner, il faut encourager les gens à aller dans les zones. Le coup, il faut motiver les collègues. Parce que c'est plus facile de trouver des privés ici. Oui, c'est plus facile ici. Donc, quand on donne les résistances, on sanctionne les maîtres ou les directeurs, on les décharge de leurs fonctions. Est-ce que c'est la solution ? Parce que vous voyez, c'est souvent dans ces zones-là qui ne produisent pas un bon rendement, n'est-ce pas, qu'il faut sanctionner. Oui, mais prenez la question sanctionnée, c'est où ? Est-ce que c'est dans le littoral ? Il y a combien dans le littoral par rapport aux autres ? Il y a d'autres raisons. Est-ce que les conditions de travail ici sont plus améliorées ? Oui, naturellement. Un directeur d'école qui produit 0% à un examen, quel que soit l'endroit du pays, il faut le maintenir en poste ? Non, je n'ai pas dit cela. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Ce que vous estimez. Je dis que ce n'est pas la panacée. Il y a des sanctions qui s'est prévues de sanctionner, mais ce n'est pas la panacée. Il faut faire une analyse profonde pour voir qu'est-ce qui se fait que dans le littoral, dans l'Atlantique, il y a moins de gens qui sont dans cette situation déchargés. Mais on a déchargé les autres années. C'est le même que ceux qui ont les zones remplacées sont encore déchargés. C'est ça ? Donc, il y a un problème. Ça veut dire que la cause est ailleurs. Ah oui, le problème est ailleurs. C'est ça. Donc, moi, je crois qu'il faut encourager les collègues. Quand j'ai dit, moi, j'ai enseigné à Kandy pendant 12 années. Je suis fier d'avoir travaillé là. Mais j'ai donné cet exemple pour dire qu'il faut motiver les collègues aspirants qui doivent aller là-bas. La motivation dont vous parlez. Ça doit passer par quoi ? Il faut que vous prie une incitation. Juste ça ? Oui. Il faut les inciter à aller. C'est ça. Le Bénin, il y a des Béninois qui sont là-bas. Ils ont besoin, les enfants ont besoin aussi de formation, d'éducation. C'est là un peu ce que je veux dire. Quand vous prenez le Kufo, qui n'est pas loin d'ici, il y a des problèmes. Le Kufo. Vous prenez le Borgou, la Takora, la Danga, la Libourie. Certaines zones de nos pays sont difficiles. À propos, la question du manque d'enseignants ne date pas d'aujourd'hui. Le gouvernement précédent avait opté pour un certain nombre de solutions. à l'époque, on avait recruté des enseignants communautaires. C'est-à-dire, les gens recrutés dans leur communauté pour encadrer les enfants. On a connu des enseignants à mesure sociale, enseignants à reverser, etc. Que sont devenues ces catégories d'enseignants aujourd'hui ? Est-ce que ces acteurs ont disparu du système ? Si oui, pourquoi et comment ? Mais après, on les a reversés. Ils ont été reversés. Et c'est eux qui ont été, n'est-ce pas, appelés à faire l'évaluation. L'évaluation. est quelque chose que nous avons apprécié. Après nos luttes, naturellement. Et maintenant, ils viennent subir une évaluation pour faire le tri. Oui, c'est ça. C'est ce que nous avons constaté à notre corps défendant. Bon. En tout cas, on va évoluer dans cette émission. Il nous reste encore, me semble-t-il, une bonne vingtaine de minutes. Ça nous permet de parler d'abord des élections professionnelles. Finalement, à quand, ces fameuses élections professionnelles ? La dernière remonte à 2000. 2010 ? Non. Tu ne parles de 2010, 2006. Bien avant. 2006. Qu'est-ce qui empêche la tournue de ces élections-là ? C'est le pouvoir... On observe que chaque ministre de la fonction publique qui vient annonce l'organisation des élections professionnelles pour ne jamais les faire. Et après, on se retracte. C'est au pouvoir de décider. Nous, on n'a pas la possibilité de refuser d'aller aux élections. Si on dit que c'est demain, on est obligé Est-ce que vous-même vous voulez ça ? Est-ce que vous êtes sincère envers vous lorsque vous dites que vous n'avez pas la possibilité ? C'est-à-dire qu'il n'est pas en forme pour participer aux élections professionnelles. Moi, je suis prêt à participer. Je ne vais jamais souhaiter que ça aille. Non, non, mais... C'est pas... Le pouvoir ne doit pas regarder... Est-ce que Chadar est prêt ou bien X ou Y secrétaire est prêt pour aller ? On y va. C'est que le pouvoir décide et nous sommes obligés de suivre. Donc, c'est la faute au pouvoir. à ce que les élections professionnelles aient lieu ? Hein ? Qui a plus intérêt aujourd'hui entre les acteurs sociaux et le pouvoir que les élections professionnelles se tiennent ? Le pouvoir, c'est les deux. Les deux parties. Pour démêler les chevaux. Pour qu'on voit un peu clair sur, n'est-ce pas, sur le plan syndical qui est représentatif et qui n'est pas représentatif. Parce que les résultats que nous avons datent de 2006. Et ça, c'est pas normal. On devait le faire entre 2006 et 2010, on n'a pas fait. En 2014, on n'a pas fait. En 2018, on avait trois élections qui auraient dû à se tenir. Mais qui ne nous sont jamais tenues. Qu'est-ce que ça apporte de plus dans la défense des intérêts des travailleurs que l'on sache que telle centrale est plus représentative que telle autre ? Ah oui, c'est pour, n'est-ce pas, pour avoir des interlocuteurs crédibles. Surtout par son le gouvernement c'est à l'égard à tout le monde. C'est pour avoir des interlocuteurs crédibles qui, effectivement, représentent les travailleurs. Donc, c'est le pouvoir a intérêt à l'organiser. Nous aussi, nous avons intérêt à ce qu'on organise pour qu'on voit un peu clair qui fait quoi, quelle est la force de chacun. Donc, ça, c'est... Bon, vivement que ça se fasse. On a le Conseil national du dialogue social a fait, n'est-ce pas, la dernière fois un atelier dans ce sens-là, a fait des recommandations, n'est-ce pas, au gouvernement. Et donc, le pouvoir a pris acte de cela. Je crois qu'il devrait incessamment commencer par lancer les... Alors, Guillaume, M. Darmé, on dit quoi au gouvernement ? On a demandé d'organiser les élections. On a demandé d'organiser les élections. On fait des recommandations. Les décisions, les délibérations... Mais je crois que la ministre actuelle nous a déjà dit qu'elle va organiser les élections. Elle nous l'a dit. Il y a peu. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes promesses, on fait les mêmes engagements. Bon, peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. On va préjuger, on va avoir des préjugés favorables sur la ministre pour dire que probablement, ça va se faire. Au niveau de la bourse du travail, votre maison, la maison des confédérations syndicales, comment abordez-vous la question liée à ces élections professionnelles ? Tout le monde veut qu'il y ait l'élection. Pourtant, on n'observe pas le même engagement par rapport à ça. Il n'y a pas un secrétaire général qui a peur de l'élection professionnelle. Vous êtes certain ? Oui, tout le monde veut. Mais si le gouvernement ne prend pas sur lui la décision, on ne peut rien. Si c'est pour des revendications, on vous voit quand même, prendre le taureau par les cornes, revendiquer, revendiquer. Pourquoi ici, vous ne revendiquez pas ? Ce n'est pas vrai. Prenez notre cahier d'audience l'année dernière. C'est avec la ministre. C'est bien demandé expressement par les six confédérations qui se sont ensemble. Il faut organiser les élections. La CSTB aussi demande la même chose. Donc, je vous dis que nous avons envie tous, tous les six, sept secrétaires généraux d'exprimer ce besoin. C'est au pouvoir de traduire cela dans les faits en organisant. En attendant, peut-être que ça se fasse vraiment comme vous l'espérez pour 2020, est-ce qu'une élection professionnelle va changer lors de préséance la hiérarchie actuelle des confédérations syndicales ? Les résultats de 2006 peuvent ne pas être forcément les résultats de 2020 ou de 2020. Les choses pourraient changer favorablement pour les uns ou défavorablement pour les autres. On ne peut pas dire que celui qui a été le dernier en 2006 peut se retrouver deuxième, deuxième ou troisième. le charisme au niveau des secrétaires généraux a changé. Les anciennes vedettes de la bouche du travail sont à la haute-tête. Il y a d'autres qui ont pris le relais qui incarnent dans le lead, en l'occurrence vous et d'autres, Anselm Amosso et les autres aussi. Donc, ça peut vraiment changer. Bon, personne ne va aux élections pour qui va perdre. Moi, je veux bien voir les choses changer en ma faveur. Ça, c'est clair. la centrale la plus représentative. Je souhaite que toutes les centrales veulent être les centrales la plus représentative. Et moi, donc, je pense aussi ça. Je mets ce vœu et je me bats pour ça. Je me prépare pour ça. C'est ça. Mais à la bouche du travail, lorsque vous regardez, vous voyez le mode de fonctionnement de chaque centrale ou confédération syndicale. Déjà, la démarcation est faite tout de suite. Non, je ne veux pas parler des autres centrales syndicales, dire ce qui se fait ailleurs, que je parle de moi, de ma confédération, ce que je fais pour que ma confédération soit visible, qu'elle soit, quand on va organiser un jour les élections, qu'elle soit, elle soit une confédération forte et représentative. Donc, les autres, je ne veux pas mêler. Chacun est dans sa, n'est-ce pas, sa chapelle, si je peux dire. Alors, la ministre a montré sa disponibilité à organiser ses élections. le CNDS a appuyé dans le même sens. Alors, est-ce qu'on va encore assister dans les jours à venir, les jours et semaines à venir, à cette débourse d'énergie de la part des secrétaires généraux, à créer des syndicats un peu partout pour maximiser leur chance de remporter les élections professionnelles ? On l'a vu par le passé. Par le passé, on l'a créé, les secrétaires ont créé. C'est ce que vous faites. Non, mais, bon, c'est comme la politique. Ah oui, mais, c'est le base, les syndicats, les collectifs. Mais est-ce que c'est même la formule pour, est-ce que c'est pas l'assurance tout risque ? Ils sont combattés quand même pas. Il n'y a que vous devez, ce que vous faites pour les travailleurs, vous serez jugés. Il n'y a que vous avez des syndicats qui sont chez vous qui doivent savoir que leur confédiation est-ce que par le passé, il y a eu d'énormes confusions ? La dernière élection, en 2006, la CSA a même demandé l'annulation parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas très catholiques. Donc, encore moins un musulman. C'est comme la politique. La CSA n'avait pas gagné. C'est la CSTB qui était arrivée en tête de cette élection professionnelle. C'est peut-être ce qui motive la demande d'annulation. Entre-temps, ce qui avait été demandé. Vous parlez de choses qui ressemblent tellement aux pratiques des politiques. On va maintenant parler politique pour finir cette émission de la Confédération des organisations syndicales indépendantes. Il s'est tenu dans notre pays ce dialogue politique annoncé par le chef de l'État et ça a réuni les formations politiques ayant une existence légale au palais de congrès. Comment vous, en tant qu'acteur social, vous avez vécu cet événement ? Je dois dire que c'est un pas dans la bonne direction parce qu'on ne peut pas un pays, n'est-ce pas, où il y a l'attention à la crise, on ne peut pas se développer dans des conditions de cette nature-là. Maintenant, c'est un pas dans la bonne direction, mais on aurait pu faire mieux parce que dialogue politique, que j'ai écouté les explications pour justifier cette option qui a été faite, mais on aurait pu associer tous les partis politiques, la société civile, il faut l'appeler, les syndicats, tout le monde doit être associé à cette occasion-là. La loi est due, mais c'est la loi. Au Bénin, aujourd'hui, il y a un certain nombre de partis politiques légaux, connus, qui ont été invités à ce dialogue. Oui, mais écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qui a causé à l'origine de cette situation ? C'est les élections législatives, n'est-ce pas ? C'est ça qui a tendu, crispé l'atmosphère. Donc, ceux qui sont les acteurs qui étaient concernés, qui n'ont pas pu aller, il fallait trouver une occasion pour les appeler. On ne devrait pas les mettre en marche. On aurait... C'est bon de faire le dialogue social, le dialogue politique, plutôt, mais c'est aussi bon d'associer tous les acteurs. C'était... Je crois que ça aurait permis de prendre des décisions. Parce que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Dans le fond, les actes de ce dialogue, les recommandations qui ont été faites, votre appréciation par là ? Moi, je dis, la gestion... Quand on dit que c'est les policiers seuls, ceux qui sont reconnus, mais nous, on est concernés. La politique, c'est la gestion de la cité. C'est notre cité à nous. Et nous sommes concernés par ce qui se passe dans la cité. Tout le monde n'a pas dormi, tranquille, pendant les moments que nous avons connus. Mais lorsque vous allez au dialogue social, il n'y a pas de politicien. À vos côtés, non ? Ça, c'est par travailleurs et, n'est-ce pas, gouvernement. C'est différent. Mais la politique, c'est tout le monde qui est concerné par la politique. Et si on n'a pas le dialogue politique, c'est la politique. Non, non, non. C'est juste une occasion pour éviter que les autres, la société civile soit concernée. C'est une façon d'écarter. Il faut, si on veut faire vraiment la paix, il faut inclure tout le monde. Il faut inclure tout le monde. C'est déjà, comme je l'ai dit, un bon pas dans la bonne direction, mais il aurait fallu associer tous les acteurs politiques qui sont à l'origine de cette crise. Et puis, la société civile, parce que quand ça pète dans le pays, nous sommes concernés. C'est ça. Il y a des problèmes. Je suis la recommandation. Oui, la recommandation. Oui. Je vous écoute. Vous n'avez pas les recommandations. On parle de... On parle de... Vous avez suivi les dames d'amnistie, les lois d'amnistie. Moi, je trouve qu'il faut, il faut, avant... C'est des mesures d'apaisement. Il faut aller vers une loi d'amnistie mais pas... Alors, va vite. Il faut qu'on voit clair. Mais est-ce que... C'est tout ce qui s'est passé là. On ne va pas passer à ce silence. Il y a des acteurs, des gens qui sont responsables de cela. Il faut qu'on nous fasse, n'est-ce pas... Les enquêtes ont dit quoi ? Ont révélé quoi ? Il faut qu'on le sache. Que les gens répondent de... Lorsqu'on veut aller vers la paix, faut-il encore ressasser... Vous avez dit, il y a un moment donné, certaines missions, ressasser les causes, les éléments... Oui, mais on fait la paix. On peut faire la loi après avoir, n'est-ce pas, situé les responsabilités. Après avoir fait la lumière autour de ce qui s'est passé. Ici, il y a... ce qui s'est passé, n'est-ce pas, je crois, Tchourou, ça avait, etc. Il faut faire la lumière là-dessus et situer les responsabilités. C'est peut-être après ça que bien... On peut parler... Mais aller vite comme ça et effacer, c'est comme si de rien n'était. Moi, je trouve un peu... Je ne suis pas contre une loi d'amnistie, mais je trouve quand même qu'elle est un peu précoce, prématurée. Voilà. Même si elle est destinée à apaiser. C'est bien. Elle a cherché une bonne chose. Ça a été pourtant... Il y a eu un courrouge entre les participants. Les participants à ce dialogue ont fait une limité autour de cette question d'amnistie. Oui, mais c'est une partie de la société. Ce n'est pas tout. C'est ce que j'ai posé à dire. Si nous avions eu l'occasion, j'aurais donné un point de vue là-dessus. Vous auriez été contre ? Oui. Non, pas contre, mais il faut aller... Il y a une étape d'abord avant d'aller vers la loi d'amnistie. Il est question également de corriger les lois qui ont été source de crise, au cours de ces élections législatives, le code électoral, la charte des partis politiques. C'est une bonne chose. Il faut que les élections soient inclusives. Parce qu'il ne faut pas que ce qui nous est arrivé après les législatives, que ça revienne. Il faut vraiment exorciser ce mal-là, ce qui s'est passé. Et pour ça, il faut faire de telle sorte que tout le monde puisse aller aux élections. c'est laisser la possibilité au peuple de pouvoir se prononcer, de choisir. Mais il ne faut pas qu'on empêche encore. Parce que bientôt, les élections sont communales. Il faut que tous les acteurs puissent aller. Donc, faire de telle manière que tous les goulots d'étranglement, tout ce qui empêche, n'est-ce pas, les autres de venir, qu'on puisse mettre ça de côté et leur permettre de compétir. Parce que quand ils vont compétenir, s'ils échouent, ils comprendront que... Mais là, les battre sur le tapis vert, ce n'est pas une bonne chose. Alors, ceux qui étaient au dialogue ont tiré leçon de nos élections depuis plusieurs années qui sont vraiment très, très onéreuses et qui pensent que désormais, il faut aller vers des élections générales. Est-ce que vous partagez cette manière de vouloir faire les choses ? C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais il y a aussi une autre possibilité. On peut faire des élections et faire de telle manière que... Est-ce que c'est la façon qu'on organise tout ce qu'on met comme moyen ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça autrement ? On peut organiser autrement à moindre coût aussi ? C'est ça aussi. Il faut aussi envisager cette possibilité. Maintenant que c'est ce qu'ils ont choisi, d'aller vers un cumul des élections pour éviter, n'est-ce pas, les dépenses et tout ce qui, n'est-ce pas, met à mal les finances publiques, bon, on n'est pas contre. On n'est pas contre, mais ça signifie qu'il faut aller toucher au texte, à la loi fondamentale. Je ne sais pas. Est-ce qu'une révision... Parce qu'on se retrouvera banalement vers une révision de la Constitution. Et là, il ne faut pas que... On le fasse comme on voulait procéder. Il faut que toutes les composantes de la société... Vous avez suivi le chef de l'État. La dernière fois, on lui a présenté le travail fait par la commission technique mise en place pour toute révision de la Constitution. Apparemment, Patrice Talon n'est plus preneur. Je suis totalement en phase avec lui parce qu'il a déjà essayé à plusieurs reprises. Et ça n'a pas donné, ça n'a pas prospéré. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment que Chagron veut toujours aller vers un changement de la Constitution. Je pense qu'il a été bien inspiré. Il l'a suivi. Il est bien inspiré. Il faut trouver un autre mécanisme. On peut faire des élections à moins de coups aussi. Même si les mesures proposées au sort de ce dialogue-là imposent une révision de la Constitution ? Par exemple, l'organisation des élections générales n'ont pas le fait sans toucher à la Constitution. C'est ça que je dis. Et si on doit le faire en touchant à la Constitution, il faut qu'on se retrouve à une assise nationale avec toutes les composantes. la Constitution, la Conférence nationale. Je ne dis pas de faire une Conférence nationale, mais quelque chose qui permette à tout le monde pour qu'on s'entende sur l'essentiel. Et qu'il n'y ait pas encore quand on voudra aller dans ce... N'est-ce pas ? On voudra faire cette option quand on voudra passer à l'acte plus tôt, qu'il n'y ait pas de problème de... On ne soupçonne pas les uns, soupçonne les autres de faire ceci, de faire ça. Il faut qu'il y ait un consensus autour. Et qu'on se retrouve... Que les différentes composantes se retrouvent effectivement avant de passer à un acte de cette nature pour qu'on convienne tous de ce qu'il faut faire et pour éviter qu'il y ait des grincements de dents, que les gens ronchonnent, ronronnent, pas ici, pas là. Autre recommandation de ce dialogue, c'est l'amélioration du statut de l'opposition. C'est une bonne chose. Il faut une opposition. C'est une bonne chose. Et qu'on sache qui est l'opposant. Parce qu'il y a une démocratie sans opposition. Vous voyez, les opposants, les gens, personne ne veut rester dans l'opposition. On dit, ah, je ne veux pas rester dans l'opposition. Et puis, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'immigration politique, les transhumances, on va dire, politiques, c'est les mêmes qui étaient avec YAY, c'est les mêmes qui sont avec Talon, c'est les mêmes qui seront encore à... Il faut qu'il y ait une situation confortable et qu'il y ait des prérogatives accordées au chef de l'opposition, au parti d'opposition. N'est-ce pas ? Pour éviter ce que nous voyons là. Parce qu'à des moments donnés, qu'on puisse les appeler, appeler les chefs de l'opposition et discuter avec lui des certaines questions, qu'il donne son avis, qu'il se soit une vraie fonction et qu'on évite de chercher à pêcher les opposants. Aujourd'hui, on est opposant et puis tout de suite, demain, on change, j'ai vu des gens... Moi, je me dis que c'est comme ça, la politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne le ferai pas parce que si on n'est pas là pour la conviction et que c'est pour le problème de ventre, de positionnement, pas ici, pas là, on fait des changements rapides et puis on en sent celui qui est là. Demain, on lui jette, n'est-ce pas, la pied quand il n'est plus là. On le voit. Et puis ça, c'est là. Il faut renouveler le personnel politique dans notre pays. Il faut renouveler le personnel politique. C'était le personnel politique depuis 1960. C'est vrai, avec les législatives, même si on a des choses à redire sur ces législatives, on a vu de nouvelles personnes quand même arriver et tout. Mais, il faut, ce qu'on constate, c'est les mêmes personnes qu'on voit depuis. On change, on fait tout pour tenir, n'est-ce pas, même quand ils sont usés, quand elles sont usées, mais elles font tout pour être là. Et puis, quand on veut, on veut, les mêmes syndicaux, pour le moment. Non, les secrétaires généraux et centrales sont partis. Moi, qui suis là, je suis en train de faire mon second et dernier mandat. C'est comme ça. Il faut, les cimétrières sont remplies de gens indispensables. Il faut qu'ils s'en aillent. Il faut qu'on ait d'autres jeunes, qu'on voit d'autres que l'échiquier politique se renouvelle. Justement, c'est peut-être pour ça aussi que, au cours du dialogue, les participants ont suggéré, qu'il y ait une discrimination positive à l'endroit des femmes. À l'Assemblée nationale, il y a plus de femmes dans les... Je suis d'accord avec ce qu'on a prévu pour les femmes. Mais à l'Assemblée nationale, ces gens sont là depuis. Ils ont trois, quatre mandats. C'est des gens qui ont signé l'acte de naissance de l'Assemblée nationale. Pour le moment, ils ne fatiguent pas la population. C'est la même chose aussi dans les autres institutions. Ce sont les citoyens béninois qui votent pour, qui désignent pour continuer à s'y aller. Il faut limiter les mandats. Il faut un mandat renouvelable une fois. Et puis, c'est tout. Allez faire autre chose. Mais vous ne pouvez pas rester éternellement député de la République. Fonction, c'est un député. Ça, ce n'est pas normal. Il faut changer. Donc, quand on vous la voudra, c'est pour ça que je dis, si on veut aller vers ça, il faut qu'on associe tout le monde. Pour que les gens font... Ceux qui ont fait un mandat député, renouvelable une fois, et puis c'est fini. Qu'ils aillent ailleurs. Et qu'on voit le jeune. C'est une limitation de mandat des députés. Oui, je suis fortement pour cela. En attendant, une loi sera prise pour organiser le financement des partis politiques. Pour les femmes, c'est une bonne chose qu'on fasse, qu'on les permette aux femmes. N'est-ce pas ? Parce qu'il y a très peu de femmes. Bon, elles-mêmes aussi doivent faire des efforts parce qu'on ne va pas décréter. Même une loi, ça ne suffira pas. Il faut qu'on voit les femmes. Voter aussi pour les femmes. C'est elles-mêmes qui... N'est-ce pas ? Le malheur de la femme, c'est la femme. C'est ça. Non plus, militer désormais dans les partis politiques. Elles se battent comme elles peuvent. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas des hommes à côté pour les accompagner ? On veut bien les accompagner. Moi, je suis père de filles seulement. Donc, je suis content de voir les femmes. N'est-ce pas ? Quand les plus... Vous êtes d'emblée militante de cette nouvelle loi. Je veux voir les femmes. Merci. Je suis totalement d'accord. Ah, d'accord. Mais il faut qu'elles aussi... Comme quoi, qu'on soit acteur politique ou pas, on défend d'abord ses intérêts. Ah, ben c'est l'intérêt de la nation. Ça va me procher aux autres. C'est l'intérêt de la nation. Alors, sur le financement des partis politiques. Tu sais, c'est une bonne chose. Il faut financer les partis politiques qui sont les plus en vue. Parce que là aussi, justement, il y a des conditions. Oui, il faut mettre les conditions. C'est pas tout le monde. Quand on fait des élections, si vous n'avez zéro, zéro élu ou bien deux, un, mais il ne faut pas en voir vous donner de l'argent. C'est aussi une manière de réduire les partis. Les gens sont obligés de se fusionner. De fusionner parce que s'ils n'arrivent pas à être performants au cours des joutes électorales, ils seront obligés d'aller se mettre avec les autres. On aura moins de partis. Parce que c'est pas... Ça évitera de faire des partis politiques. C'est quelqu'un qui a le sentiment que c'est quelqu'un qui a le parti. C'est ça qui s'est passé tout le temps. C'est lui qui a le parti politique et il fait ce qu'il veut. Il décide de qui il met à tel ici ou par là. Mais si le parti est financé, un financement pour tout le monde, et donc ça va réduire un peu la toute-puissance des hommes que nous avons... Quand on dit le parti, le PSD, on sait que c'est tel. Le ARB, c'est tel. que ce soit une affaire de tout le monde. Nous aussi, on n'a pas la culture de la cotisation. C'est aussi bien valable au niveau des syndicats qu'au niveau des partis politiques. Les gens n'ont pas la culture de la cotisation. On peut s'asseoir pour aller boire de la bière, gaspiller assez d'argent là-bas, mais remettre de l'argent pour son parti ou donner de l'argent pour son syndicat, c'est difficile. On ne réfléchit pas cette fois. On n'a pas une culture... J'ai dit la faute, c'est qu'on n'a pas la culture syndicale. La culture de cotisation, plutôt. On ne l'a pas. Et il faut forcer les gens, parce que quand vous êtes membre d'un parti, vous devez pouvoir, ou d'un syndicat, vous devez pouvoir payer vos cotisations. C'est la sensibilisation, c'est, n'est-ce pas, vous changez un peu ce réflexe qui n'est pas du tout bon, enfin, ces comportements qui ne sont pas bien. Ce n'est pas facile d'être militant. Oui. Il faut prouver son militantisme. Oui, que c'est le travail des syndicalistes. On dit, mais oui, oui, on n'est pas d'accord avec lui-même. Je vais dire, vous êtes à quel syndicat ? Dites-moi. Vous m'appelez, vous posez des problèmes. Vous voulez que je règle les problèmes. Mais vous appartez à quel syndicat ? Vous êtes dans quelle centrale ? Je ne connais pas. Il est vraiment de crise centrale. Et pourtant, vous jugez, jetez la pierre aux secrétaires généraux dès qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas d'accord avec les décisions qu'ils prennent. et vous dites, il faut se référer à vous. Mais vous faites quoi pour que votre syndicat fonctionne ? Qu'il marche bien ? C'est ça. N'est-ce pas ? Un dernier, un petit dernier pour la route. Les frontières qui restent toujours fermées, j'imagine que ça doit vous préoccuper. Les bénéliens sont déjà habitués. Les bénéliens qu'on ne s'est pas s'accoutumé à cela. C'est bien dommage, mais ça devient comme notre quotidien maintenant. Et puis, on part à cela. On trouve d'autres possibilités pour régler les problèmes qu'il y aurait de se réveiller Dans ce que vous décrivez là, une certaine résilience de l'économie bénénoise désormais ? Oui, c'est juste ce que vous dites. Mais il faut que nous fassions l'effort aussi de commencer par... C'est bien ce qui se passe. Ça nous permet aussi de commencer par trouver des solutions. Je ne sais pas tout le temps que le Nigeria dès qu'il est prêt et qu'il ne veut pas y faire. Il faut qu'on trouve des solutions. Et les bénénois ne sont pas si habitués. C'est vrai que ça crée des dommages, mais on ne va pas toujours continuer de nous faire le chantage. Fermez la frontière à tout moment et on a le sentiment que quand ils sont au point rien, on va fermer la frontière. Les bénénois ne sont pas si habitués. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un mal pour un bien. et il faut que les bénénois... Non, Chaudari, votre mot de la fin. Je voudrais... Le mot de la fin, c'est pour les politiciens de notre pays. Les politiciens qu'ils travaillent tous à la décrispation. Tous les politiciens de tous bords. Fassent l'effort parce que de mettre, n'est-ce pas, les intérêts partisans, de mettre au-dessus des intérêts partisans l'intérêt de la patrie. Mettre la patrie pour que nous puissions... Le chef de l'État a commencé, on souhaite qu'il fasse encore d'autres efforts pour que tous les bénénois se retrouvent. C'est notre pays. Nous devons travailler à lui donner une meilleure image sur le plan national, sur le plan international et à contribuer à son développement. Mais pour ça, il faut s'entendre. Et il faut faire des efforts. La paix n'a pas n'espace de prix. La paix n'est pas un vin beau, comme le dit le président Oufo Boagny. Il faut désarmer les esprits. Ces politiciens, tous les bénénois, doivent désarmer leur esprit et aller vers la paix. C'est ce que je peux dire. Je souhaite vivement que notre pays, ce que nous avons connu par le passé avec les dernières élections, que ça ne revienne plus dans notre pays. Plus jamais ça dans notre pays. Merci beaucoup, Noachet Darin, secrétaire générale de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, la COSI-Bénin. Merci de passer sur une franche. Merci, Christian. Merci de nous avoir suivis chez les amis téléspectateurs pour bien passer d'agréable moment devant Canal 3. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada